Les usagers du tramway de Rabat-Salé peuvent enfin respirer de l'air dans le tramway. Et ce à la suite de la reprise du trafic normal depuis lundi 1er novembre. La Société du tramway de Rabat-Salé, STRS, a annoncé dans un communiqué publié samedi 30 octobre que le réseau tramway de Rabat-Salé reprend son service normal à partir de lundi 1er novembre à 6h, au lieu du 4 novembre 2021 annoncé initialement, à la faveur de « l'avancement accéléré des travaux de réalisation de la trémie routière » au croisement de l'avenue Hassan 2 avec l'avenue Al-Alawine devant l'hôtel Farah, dans le quartier Hassan. Cette décision prise par la Société des tramways vient ainsi résoudre relativement le problème de l'augmentation du nombre de passagers dû aux travaux de réalisation d'une trémie au dit croisement. Ce retour rapide à la circulation entre la station Pont-Hassan 2 et la station Place 16 novembre a été rendu possible grâce aux efforts inlassables de toutes les équipes et les entreprises impliquées dans ce chantier afin de rétablir le service aux voyageurs, c'est féliciter la Société dans son communiqué. La trémie de Sidi Maklouf, en cours de construction, s'inscrit dans le cadre des travaux de développement de la capitale et du programme Rabat-Ville-Lumière, capitale culturelle du Maroc. L'ouvrage devra faciliter les flux routiers en provenance d'eux et vers le pont Hassan 2. Le dit programme consiste en la construction d'une trémie au niveau du rond-point situé à la jonction entre les deux avenues, ce qui a entraîné la coupure de certains axes routiers menant au pont Hassan 2, depuis vendredi 8 octobre à 19h. Entre-temps, les usagers des axes routiers concernés ont été amenés à suivre les panneaux de signalisation indiquant les voies de contournement afin de décongestionner la circulation. La Société du tramway de Rabat-Salé a, enfin, remercié l'ensemble des usagers pour leur compréhension et leur fidélité. Il convient de rappeler que dans le cadre du renforcement des infrastructures routières dans la capitale, la Société de développement local, SDL, Rabat Région Aménagement avait lancé, en août dernier, un appel d'offres concernant la construction de cette nouvelle trémie. La construction de cette trémie, qui devra être réalisée dans un délai de trois mois, nécessite une enveloppe budgétaire de 34 millions de dirhams, selon la SDL Rabat Région Aménagement. En plus de la réalisation d'une trémie d'un passage souterrain, le projet comprendra l'aménagement d'un giratoire supérieur ainsi que des voies latérales de deux voies chacune avec des trottoirs. Une station de pompage serait également mise en place comprenant des travaux d'assainissement et le drainage des eaux vers les ouvrages de collecte. Le projet prévoit également la réalisation de travaux de revêtement de façade avec des panneaux composites et de signalisation horizontale et verticale, selon la même source. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Sous-titrage FR ?